Le rôle capital que la Commission nationale des marchés publics est appelée à jouer et qu'elle joue en réalité dans le développement de notre pays. Placée en effet au fait du système national de passation et de gestion des marchés publics, la CNMP en assure la régulation et le contrôle. Elle propose les textes légaux et réglementaires qui doivent gouverner les échanges entre les secteurs publics et les secteurs privés dans une recherche permanente d'équilibre au profit des deux acteurs. Elle vient en outre contrôler et vérifier que les lois et les règlements adoptés sont bel et bien suivis. Lorsque cette double mission est bien remplie, le système est fiable. Les acteurs économiques n'hésitent pas à investir dans le pays. Des emplois sont créés ici et là, de la richesse est produite, il y a de la croissance. Au final, le pays se développe. Je le répète souvent, et c'est ma conviction profonde, les marchés publics sont une voie de passage obligée, pouvant contribuer grandement à nous sortir des honnières du sous-développement. Il s'agit donc d'une œuvre colossale de travail de fourmis qui requiert la collaboration et l'intervention des plus d'un. La CNMP est consciente de tout cela et elle a de grandes ambitions. L'une d'elles est de faire en sorte que le maximum de gens possibles arrivent à la connaissance de ce que sont les marchés publics. Elle pense que la communication est le meilleur moyen d'y arriver. Communication avec tous les acteurs de la chaîne de passation du marché public. Quand nous parlons des acteurs de la chaîne de passation du marché public, nous parlons des autorités contractantes, les secteurs privés des affaires, la société civile en général. Le CNMP a jugé bon de le faire à travers des arrêtés, des circulaires, distribution de documents, campagnes de communication, séminaires d'informations, chers en marché public avec l'Université d'État d'Haïti, conférences, débats sur des thématiques, faisant actualité et intéressant la vie nationale. Le parti pris de cette activité a été, dès le départ, d'ériger, a été de travailler à ériger des ponts entre les acteurs du secteur public et privé et entre les rôles des différents intervenants du système haïtien de passation des marchés publics. Le rendez-vous du mois de la CNMP permet donc d'aménager un espace d'apport théorique, de débats ouverts et critiques et de partage de l'information scientifique sur les marchés publics. Cette deuxième conférence autour du thème « Vers des achats publics durables en Haïti, enjeux et défis » propose une mise en regard entre achats publics et les notions d'efficacité et de durabilité. Elle permet d'initier un débat sur la nécessité ou la possibilité de prendre en compte, comme l'a si bien dit le coordonnateur, les facteurs sociaux et environnementaux dans le cadre du processus de passation des marchés au regard des ODD et des grandes orientations du plan stratégique de développement d'Haïti. La nécessité de promouvoir des pratiques durables dans le cadre de la passation des marchés publics, conformément aux politiques et priorités nationales, est directement liée à l'objectif 12 des ODD qui vise à établir les modes de consommation et de production durables. Il est aujourd'hui bien établi que les politiques d'achat publics doivent s'aligner sur la nouvelle orientation normative globale établie par les Nations unies qui exige de prendre en compte le long terme en lieu et place des bénéfices économiques immédiats. En essayant d'intégrer des considérations de durabilité dans le processus de passation et d'exécution des marchés publics pour assurer la viabilité économique, l'équilibre environnemental et le progrès social, l'État haïtien arriverait sans doute à rationaliser davantage les activités d'acquisition publique et pratiques du marché. Vers des achats publics du RALB en Haïti, le thème retenu pour aujourd'hui tel que formulé n'est pas une utopie. C'est un impératif. Je dirais même une vision qui doit orienter les choix politiques et les comportements des acteurs des milieux de pratiques professionnelles liés au marché public. Les acteurs publics et les acteurs non publics, c'est l'architecture, je pourrais dire, en haut de l'administration publique. Avec la Cour supérieure des comptes, vous avez le Parlement et l'exécutif qui peut être l'organe moteur, c'est comme le cœur du système, mais vous êtes capable de mourir avec le cœur qui peut fonctionner bien si l'organe n'est pas un problème. Et c'est ce que vous voyez là. Je n'ai pas mis CNMP, ULCC, mais la flèche de la justice qui est allée ajouter tout l'acteur qui est censé l'anatomie, l'État, même les corps humains, les fonctions. Aujourd'hui, nous avons toute une série de problèmes. Pas de président de la République, parlement non fonctionnel. Donc, nous comprenons que l'État a fonctionné mal. Parce que si j'ai fait mal, nous ne connaissons que je n'ai pas de difficulté pour me fonctionner. Et puis, c'est bien ça. Donc, c'est pour vous dire, lorsque d'autres parties fondamentales ne fonctionnent pas bien, ça pose problème en quelque sorte. Voilà l'exécutif avec le MEF dans le cadre du budget, les finances publiques et les ministères sectoriels qui ont un rôle important à jouer. Avant d'y aller rester, les acteurs non publics. Donc, pour qu'il y ait vraiment de bons résultats, le code interoport là, ce n'est pas simplement le bon fonctionnement en haut, mais tout ce qui se passe en bas également. On ne peut pas minimiser le rôle des acteurs internationaux. Dans le cas Haïti, les porteurs techniques et financiers, il y a la société civile qui doit s'organiser pour participer également dans le cadre de la transparence et la rédition de comptes, confiance, on en parlait tantôt, les médias, voilà encore un acteur fondamental. Donc, comment assurer une bonne coordination entre les acteurs publics et les acteurs non publics pour cette efficacité, cette efficience et ce développement durable qu'on recherche. Le deuxième slide, vous allez voir, nous ne sommes pas encore au niveau des chiffres des données budgétaires ni des finances publiques. Parce que tout ce qu'on fait là, mes amis, c'est pour pouvoir améliorer la qualité de vie de la population. Donc, c'est ça pour une ciblée, c'est la demande, c'est la population, c'est le capital humain, si on peut s'exprimer ainsi. Donc, on doit savoir combien de monde l'installe, ça a contenu là, supposé qu'il y a mille monde qui débarque, la conférence n'est pas capable de faire. Donc, il y a toute une planification à savoir combien de personnes, nous, on a pris contact avec le conférencier, mais combien de personnes qui seront présentes. si le conférencier arrive et les conditions ne sont pas réunies, ça pose problème. Donc, qu'est-ce que nous avons là, c'est la carte d'Haïti, mais dans cette présentation qu'on fera, on aura l'aspect territoire, l'aspect géographique. La géographie économique est très importante également. Donc, malheureusement, on n'a pas encore réalisé de ressassement dans ce pays depuis 2003. Et le dernier ressassement, 2003, on se rappelle tout ce qui avait comme stabilité politique, c'est le terme commun que nous avons dans ce pays. Donc, nous disons que nous sommes autour de 12 millions d'habitants, avec près de 5 millions au niveau du département de l'Ouest. Les moins âgés de la salle ne seront pas qu'à un certain moment, nous les plus âgés, on parlait à un certain moment que le pays d'Haïti est de 5 millions. La somme du pays, les 10 départements. Aujourd'hui, nous avons près de 5 millions rien que dans le département de l'Ouest. Donc, un peu le problème n'a pas de vivre là aujourd'hui. Il y a des sécurités, de toute qualité des problèmes qui l'a eu, expliqués par cette forte concentration au niveau de l'espace. Et on peut questionner les finances publiques, les marchés publics, est-ce qu'on est bien gérés quand on a pris l'agent de la VIA. Le deuxième département, c'est le département de l'Antibonite, avec près de 2 millions d'habitants. Donc, 37% de la population dans le département de l'Ouest et nous avons près de 15% dans le département de l'Antibonite. Alibétique, nous voulons déjà dépasser 50%. Nous voulons 10 départements, mais 50% de la population habite dans 2 départements. Si on ajoute le département du Nord comme 3e département, avec plus de 1 million d'habitants, autour de 10%, donc 50 plus 10, déjà plus de 60% de la population dans 3 départements. Et si on ajoute le département du Sud avec 800 000 habitants, nous sommes déjà 70% de la population dans 4 départements. Donc, chiffre, nous parlez, nous parlez fonds. Le problème nous vivons aujourd'hui et explique par ça. Et, finance publique, marché publique, entre, ce n'est pas comme ça, nous nous concentrons dans ce espace. qu'il y a des raisons bien déterminées, qu'il y a des décisions que tu prends et des décisions avec toute concentration de mouvements, de densité et de logements qui posent des problèmes en quelque sorte.